La revue de tweet Et c'est l'heure de la revue de tweet C'est bien vous écoutez Comme chaque mois Manon vous nous proposez Les pépites que vous avez trouvé sur twitter Et encore une fois mes petits tweetos M'ont pas déçu j'ai lu les environ 150 millions de tweets depuis la dernière émission Et je vous ai sélectionné La crème de la crème A commencer par un pseudal qui s'est Un peu moqué des complotistes sur la 5G faut l'avouer il a tweeté Et si ça se trouve quand pasteur Il a découvert le vaccin contre la rage Les gens criaient peut-être ah certainement pas Le vaccin c'est non il va nous injecter leur Télégraphe sous la peau c'est dingue Bon même si c'est faux La puce 5G reste quand même un peu plus probable Et il faut dire qu'elle a bien fait réagir D'ailleurs cette puce sur twitter Puisqu'il y a une autre de mes petits tweetos Nikki Shea qui explique Je viens de trouver une puce 5G en guise de fève Dans ma galette des rois mais jusqu'où Le gouvernement ira-t-il mort à la galette Bon en même temps moi je crache pas Sur un petit forfait 5G en guise de fève Moi ça me va Et puis autre grand sujet La stratégie vaccinale évidemment Qu'a fait en poil réagir sur twitter Dont Nini McBride The queen of twitter Elle avait un message à faire passer A tous ceux qui se plaignent de la lenteur De distribution du vaccin Je vous rappelle qu'on est quand même Le pays qui a inventé chronopost Et c'est vrai C'est pas faux C'est vrai que maintenant qu'on y pense Tout s'explique La lenteur s'explique Et pour finir un de mes préférés C'est Apollol Qui a réagi justement Aux 35 français Tirés au sort Pour discuter de cette campagne vaccinale Notre petit Apollol A twitter Hâte d'être tiré au sort Par le gouvernement Pour donner mon avis Sur la stratégie géopolitique De l'armée française Entre nous Entre nous J'ai bien envie d'envahir le Luxembourg Tout le monde s'en t'inquiète C'est le Luxembourg C'est où déjà le Luxembourg Et cette idée Ça me plaît beaucoup Merci Manon